Il faut souligner que l'Etat mobilise tout son potentiel, forces armées et secteurs publics et privés, pour construire un avenir prospère que mérite le peuple égyptien, capable par sa ferme volonté de surmonter tous les obstacles. Quand je viens de vous annoncer au début de cette édition, la Banque Européenne pour la Reconstruction, le Développement, ou Berne, a prévu la relance de l'économie égyptienne pour réaliser une croissance de 4,2% en cours de l'exercice 2016-2017, qui devrait commencer à partir du 1er juillet, avec l'amélioration de la capacité compétitive. En même temps, dans son rapport publié sur le thème Horizons économiques régionaux, la Banque prévoit que le taux de croissance pour l'exercice en cours serait de 3,3% alors qu'il avait prévu 4,3% au mois de novembre dernier, ce qui est fait par un certain nombre d'éléments internes et externes. Sur le plan interne, la Berne estime que c'est la pénurie de devises étrangères qui a entravé la croissance de l'activité industrielle. Évidemment, cela a causé la dépréciation de la livre égyptienne de 13% en mars dernier, un pas entrepris d'une part pour réduire la pression exercée sur la livre égyptienne, d'autre part l'augmentation de la capacité compétitive économique. Le rapport indiquait également que le nombre d'égyptiens en Égypte a baissé de 45% à l'issue de la chute de l'avion russe au Sinali en octobre dernier et que le secteur touristique prendra encore un peu de temps avant de se renoncer. Donc, le développement du Sinali est devenu actuellement une meilleure arme contre le terrorisme et c'est le titre du prochain reportage. Face à la recrudescence du terrorisme au Sinali, l'État promet une lutte sans merci. Même si le président Abdel Fattah Sissi a estimé que ce combat serait long et difficile, il s'est engagé à le mener jusqu'au bout. Nous n'abandonnerons le Sinali à personne, le Sinali sera aux Égyptiens et nous mourrons pour le défendre, a-t-il affirmé. L'arrivée est de vastes opérations militaires dans le nord du Sinali. Des forces aériennes et terrestres participent à cette opération qui cible les fiefs terroristes Arafah, Lariche et Sherzwayed. D'après le dernier rapport du Centre Régional des Études Stratégiques, le premier trimestre de 2016 a témoigné de 13 attentats terroristes dans les zones où l'état d'urgence a été instauré. Les forces de sécurité ont par ailleurs réussi à faire avorter cet attentat. Des chiffres qui soulignent un regret dans les efforts de lutte anti-terroriste, notamment la lutte préventive, étant donné que 90 attentats ont eu lieu durant le premier trimestre 2015 d'après le même rapport. En effet, les mesures militaires et sécuritaires sont nécessaires pour juguler la vague terroriste au Sinali, mais une solution à long terme doit être envisagée. Il faut donc s'attaquer aux sources économiques et sociales du terrorisme. La reconstruction s'avère donc le moyen le plus efficace pour mettre un terme au complot des terroristes, étant donné que cette région a été longuement négligée. Le président Sissi, en plein combat contre le terrorisme, a donc consacré 10 milliards de livres égyptiens pour un plan de développement durable de la péninsule. De nombreux projets ont été lancés, notamment le creusement de quatre tunnels reliant la péninsule aux villes, sur l'autre rive du canal de Suez, des étangs d'élevage de poissons, 15 usines de marques, deux lignes de production de ciment, deux stations d'assainissement d'eau à des fins agricoles, en plus des projets routiers et d'infrastructures. Le président a situé entre 20 et 30 millions de livres égyptiens les sommes jusqu'ici investis dans le développement du Sinaï. Les projets de développement supervisés principalement par l'armée se situent dans le centre du Sinaï. Il s'agit d'après les experts militaires et sécuritaires de la zone la plus pauvre de la péninsule en termes d'infiltration des djihadistes, d'où l'intérêt porté à son urbanisation à l'instar du Sinaï du Sud. A ce jour, le nord où se trouve la ville de Rafah-e-Sherzouaïd n'est pas concernée par le développement, affirme les des sources officielles, et ce à cause de la lutte antiterroriste en cours dans cette région. Par ailleurs, l'Arabie saoudite et l'Egypte ont signé un accord de 1,5 milliard de dollars pour investir dans des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. L'initiative qui vise à développer cette zone désertique du nord-est de l'Egypte prévoit notamment la création de zones agricoles et de 26 complexes résidentiels comprenant des établissements médicaux et scolaires. Alors que l'agence de notation Standard & Poor's a baissé les perspectives de la souveraine de l'Egypte à long terme de stable à passive, et cette même fondation a maintenu sa perspective et son estimation en ce qui concerne le crédit ou le classement du crédit de l'Egypte à long et à moyen terme. D'autre part, on trouve que l'Egypte a détrôné l'Afrique du sud du deuxième rang des puissances économiques du continent africain pour se positionner tout juste derrière l'Nigéria d'après le Fonds monétaire international. Donc je dois dans les prochaines minutes vous proposer ce reportage pour écouter bien pourquoi l'Egypte a pu occuper cette deuxième place parmi les économies africaines. Après cela, c'est le temps des analyses avec de nos chers invités. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales africaines et qui a été analysé par un cabinet international d'audi et de conseils, le Fonds monétaire international, le FMI, précise que l'Afrique du Sud qui avait déjà perdu en 2014 son premier rang au profit du Nigeria 7, sa deuxième place à l'Egypte suite à l'affaire d'appréciation de sa monnaie à la rente face au dollar au cours des quatre dernières années. Entre 2012 et 2015, explique le rappeur, l'Afrique du Sud a enregistré un déclin de son économie en raison d'un faible taux de croissance et d'une forte rechute des investissements dans les secteurs vitaux. La rente s'est affaiblie passant du moyen de 8,20 brandes pour un dollar en 2012 à une moyenne de 12,74 brandes pour un dollar en 2015, soit une dépréciation de plus de 50%. Comparativement à l'Egypte, depuis 2012, la valeur nominale du produit intérieur brut sud-africain en dollars a diminué en moyenne de 7% par an, pendant que 7 du pays des pharaons a augmenté en moyenne de 7,5% sur la même période. En 2015, alors que la croissance en Afrique du Sud gravitait autour de 1,3%, seule de l'Egypte atteignait les 5%. Cette année, le FMI prévoit 0,6% de croissance en Afrique du Sud au lieu de 0,9%, prévu par le gouvernement de Pretoria. L'économie égyptienne serait dopée par une hausse des investissements dans le secteur agricole, l'économie manufacturière et les hydrocarbures. Fin 2015, l'Egypte a fait la découverte d'une gigantesque réserve gazière dans la Méditerranée. Cette réserve aiguise l'appétit des investisseurs apportera un nouveau souffle à l'économie égyptienne dès sa mise en service en 2017. Avec un taux de croissance économique de 5% en 2015, l'Egypte, premier producteur africain du pétrole, occupait durant la même année la 19e puissance économique mondiale. Ces trois pays sont talonnés par l'Algérie au 4e rang et le Maroc en 5e position. En cas de poursuite de la baisse des cours du pétrole, l'Egypte et le Maroc ont plus de chances d'améliorer l'année prochaine leur classement. L'Egypte, c'est l'Egypte, son histoire et sa civilisation. Mais c'est aussi l'Egypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. La LTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV internationales. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV internationales. Nile TV internationales, c'est la voix francophone de l'Egypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Nile TV. Je suis ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de direct. La situation économique en Egypte, où on est exactement ? De la situation en Irak, où la violence atteint des sommets, nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genèse 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de la guerre d'Octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Sous-titrage Société Radio-Canada L'économie égyptienne se trouve aujourd'hui dans notre ligne de mire. Pour analyser les dernières évolutions qui ont eu lieu dans l'économie égyptienne, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, au studio de Nile TV International, premièrement, Dr Mohamed Adlatif, vice-président du parti Elouafd pour les affaires économiques. Vous êtes bienvenu en Bikafan, Bikafan, Bikafan. Et aussi, j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi, monsieur Abdelmouti Loutfi, c'est le président des associations de développement économique en Égypte. C'est l'axe de polémiques en ce qui concerne l'armée égyptienne et la société égyptienne. On commence par quelques indices économiques et on commence par avant par les déclarations importantes qui ont effectué ou dit par le président Adel Fattah Sisi lors de l'inauguration à peu près 32 000 projets nationaux qui ont pour but d'améliorer le niveau de la vie ici en Égypte. Et personne n'est hors de la loi. Il n'y avait pas d'emmène pour être avec quelqu'un, contre quelqu'un. Je déteste tout alignement et tous les Égyptiens sur un pied d'égalité et tous vont prendre leur droit par la loi. C'est une déclaration très importante. Mais laissez-moi vous demander du point de vue de la vision économique. C'est à vous maintenant le parole, monsieur. Je croyais que monsieur le président est très proche à tout ce qu'il avait dit et il croyait complètement qu'il n'y a pas d'alignement ni les malades de la société dont on vivait avant la révolution et après l'évolution. Mais il y avait 3000 projets nationaux et après avoir exécuté ce projet économique, les conditions vont s'améliorer, bien sûr. Mais quand on va exécuter ce projet, ce projet dure 3 ou 4 ans pour donner des résultats fructueux, pour sentir en tant qu'une société, par un revenu, même le projet du canal de Suez n'avait pas le revenu jusqu'à maintenant. L'axe du canal de Suez n'était pas sur le terrain de la réalité jusqu'à maintenant. Tout ce sont des accords, des préparatifs pour tout ça, des projets nationaux, même le million et demi-fait d'homme. On essaie de l'atteindre et de le débuter. Les projets nationaux existent et bien persistants. Et quand ils se finissent, ont des revenus très forts. Les nouvelles exploitations pour le pétrole et le gaz n'ont pas les résultats fructueux jusqu'à maintenant, mais après avoir reçu les résultats fructueux, nos conditions vont s'améliorer, bien sûr. Nous sommes dans une situation économique très difficile parce que les ressources s'affectent négativement. Le tourisme dans un état très pire. L'économie, toute la production dans un état très pire. Et l'exportation également se minimise et ne s'augmente pas. Même les problèmes dont souffrent les expatriés à l'étranger et l'élévation du prix du dollar font que les conditions actuelles, que le nationalisme vont se transférer par un système officiel. On doit être sur le terrain de la réalité. Le terrain de la réalité révèle en importe plus de 70% de nos alimentations et de nos besoins. Plus de 70%. Le prix du livre se minimise et le prix du dollar s'élève. Les prix vont s'affecter et s'influencer de façon atroce. Docteur Mohamed Abdelhati, selon votre point de vue, vous êtes un homme de politique et un homme d'économie. Et vous êtes un participant dans un parti généraux et glorieux pour la vie politique ici en Égypte, le parti de l'OEVD. Quelle est votre vision pour ces déclarations ? Monsieur Abdelhati avait commencé par des paroles. Je ne peux pas dire plus de détails dans cette partie. On va parler d'une façon plus détaillée. Monsieur le Président, avec les projets nationaux qui les débutent, c'est bien pour les Égyptiens, mais à long terme. Aujourd'hui, le peuple égyptien veut aujourd'hui, voulait aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalisation de ça est difficile parce que l'administration qui prenne les affaires pour aujourd'hui débrouille d'une façon que les Égyptiens ont satisfait. Non. Si on demande à tous les Égyptiens ici dans la région des élevations des prix, des problèmes financiers, etc., on ne veut pas dire que la vie est florissante. Il y avait beaucoup de difficultés quand on les affronte après la révolution. Enfin, retourner après la révolution de janvier, il y avait une grande chute dans l'économie. Le jour de la croissance dépasse 2 % durant 4 ans. Dans ces quatre années, la chute économique, sécuritaire, industrielle et touristique, tout ça, les influences 2015, 2016 également, collectent les influences. 2014 commence par quelques genres de stabilité sécuritaire. Plus que les années passées et le soutien du Golfe, le soutien du Golfe fait l'indice pas moins de 2 %, s'augmente à 3,5. Les prévisions atteignent qu'à 4,3. Ça donne une relance pour le gouvernement qu'on marche juste. C'est le soutien du Golfe qui vous donne un push pour 2014. On ne va pas continuer. 2015, le soutien du Golfe disparaît vu de la chute des prix du pétrole. Ça reflète qu'on essaie de transférer le soutien financier à des investissements, parce que ce sont des investissements qui ne sont pas sur le terrain de la réalité. Ce sont des acteurs pour ces investissements, mais collecter les fruits de ces investissements. Comme M. Abdelhati avait dit, on va collecter tous les résultats après 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, le citoyen égyptien, est-ce qu'il peut imputer la souffrance 3 ou 4 ans pour manger ou pour vivre comme il faut ? C'est la question que le gouvernement doit répondre. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour le citoyen égyptien ? Ce ne sont pas des problèmes seulement. On doit avoir des solutions. Notre problème ici en Égypte, c'est la banque de gestion. La banque de gestion n'est pas fournie. Aujourd'hui, la banque internationale, et je veux dire que la banque internationale, sans les politiques monétaires qui existent avant la révolution, ce qui fait que les situations submergent avec vous, mais il ne peut pas continuer plus que ça. Ici, cette politique monétaire, suivie par la banque centrale égyptienne avant la révolution, il percevrait la stabilité du prix du livre égyptien devant le dollar. Et ce qui mène, ce qui avait diffusé la banque monétaire internationale en ce qui concernait l'Europe de l'Égypte, la deuxième poste, le deuxième poste en Afrique, au milieu des économies africaines, et cela a pris la Nigérie et après ce qui l'avait suivi, l'économie de l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est la cause principale ? Non, je vais vous dire quelque chose. L'Égypte est promettante au niveau économique. Il y avait beaucoup de biens dans le pays. Il y avait des projets nationaux et des exploitations, et également des découvertes, notamment dans le domaine du gaz et du pétrole. Il y avait beaucoup de choses qu'on peut améliorer, notre monnaie, et le livre va se minimiser devant le dollar. Mais tout ça, les organisations internationales comptent en langue ferme. L'Égypte avait des occasions d'investissement gigantesques et majestueuses sur les divers échelons. Nous sommes un pays consommateur, nous n'avons pas d'industrie. Nous avons plus de 90 millions. L'industrie aujourd'hui égale zéro. Les problèmes difficiles ou principaux qui ont mené à la chute de l'économie, c'est le prix de la vente. Le prix de la vente, même l'investisseur, craint d'entrer. Il dit, est-ce que je peux entrer aujourd'hui ? Mon entrée, selon la récente période, le livre descend et se minimise 14%. Il y avait des statistiques qui peuvent descendre plus que ça. Il veut que le prix de la vente et le livre égyptien se stabilisent. Les institutions commencent à entrer pour investir, pour collecter les résultats fructueux après une période, pas en longue terme, mais après trois ou quatre ans, dans la même terme. Cela en est classifié. Nous sommes le deuxième grand marché économique. Docteur Mohamed, selon votre dialogue, vous avez relié que les indices du développement économique sont reliés avec l'Évée de Djougat. J'avais une déclaration par Gamal Bayoumi, le président du programme du partenariat égypte-européen. Il y a, il avait dit, qu'on ne se dépend pas sur l'extérieur et l'amélioration de l'économie égyptienne. Il n'a aucune aide avec le soutien étranger. On veut savoir votre point de vue. Qu'est-ce qui change l'économie égyptienne en 2014 ? Le tourisme était très pire, il n'était pas afflué. Le produit local également est minimisé. Ils ont besoin de l'import de l'étranger avec un haut pourcentage. La balance des ventes, il y avait un grand déficit. Donc, les prix qui ont été afflués à travers les besoins, ça n'améliore pas l'économie, ça améliore les besoins préventifs pour être capables à fournir nos besoins avec la monnaie qui est affluée chez nous. Mais cette monnaie ne se dépend pas sur notre production, sur nos ressources. Ça ne dépend pas à ça, mais elle dépend de la monnaie qui nous entre à travers les activités commerciaux, industrielles et touristiques. Si cela ne se réalise pas, on ne peut pas dire que c'est une amélioration qui se fait et les autres nous vendent. Non, ce n'est pas pour nous en vivant aujourd'hui, comme le Dr Mohamed avait dit. C'est l'ordre ou l'instabilité du prix de la fente pour faire arrêter le cycle de l'inflation qui se fait. L'inflation va stopper. Donc, le livre nous donne cette chose. Donc, le nouveau prix va nous donner la même chose. Donc, l'inflation va s'arrêter. On ne va pas être exposé à ces hautes vagues des prix changés. La manière avec laquelle on stabilise le prix de la fente, c'est un des problèmes les plus grands qui affrontent l'économie égyptienne. Nous avons deux choses. On adopte l'économie du marché. Qu'est-ce que ça veut dire à l'économie du marché? On demande et c'est une exposition. Si ce n'est pas une demande urgente, l'exposition va se minimiser. Qu'est-ce qui se passe? Vu les résultats des ressources très étroites qui se trouvent, les travaux se minimisent parce que la capacité de l'achat se minimise. Ceux qui prennent 1 000 livres aujourd'hui, ils peuvent acheter 10 kg de la viande. Aujourd'hui, les 1 000 livres ne achètent pas 3 ou 4 ou 5 kg de la viande. 1 000 livres peut le suffire, mais aujourd'hui, ça ne le suffit pas vu de la baisse du prix du livre. On veut simplement deux choses. On veut minimiser notre consommation et notre production. On doit l'augmenter sans travailler. Ça ne fait pas. Cette crise intérieure concernant le prix de la vente et la baisse du livre égyptien devant le dollar, le réservé d'une autre façon, on peut les dépasser avec la manière avec laquelle on peut soutenir les exportations égyptiennes. Pourquoi on n'avait pas ce fait? Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez ou traitez le point qui est le plus important. Comme le Dr Abdelmoitia avait dit, on doit minimiser notre consommation et on doit augmenter nos exportations. Nous sommes en premier poste, nous sommes un pays agricole. Nous ne sommes pas un pays industriel. Industriel, ça exige une préparation, disons, au moins. Dans la période actuelle, on doit s'intéresser beaucoup pour l'agriculture. La constitution égyptienne ratifie aujourd'hui quelque chose. Quand l'agriculture, on doit faire comme une bourse agricole et l'intérêt pour le paysan égyptien. On doit lui donner les grains, la manière avec laquelle il cultive, exporter tous les produits qui sont valables pour l'exportation. On doit fournir tous les moyens possibles pour le paysan. Après ce sujet, le sujet de l'agriculture va nous donner un revenu. Et après, le marché qui est en parallèle, qui existe, et les compagnies d'investissement, comme les compagnies de ciment mondiales, exportent et le dollar ne tourne pas. Et quand on importe les métaux, la banque centrale veut ce fournissement. Tout ça doit stopper aujourd'hui. Toute compagnie qui exporte, elle, le revenu de cette compagnie, avec le dollar, doit retourner pour la banque centrale. Et à l'encontre, la banque centrale a une promesse. Je suis un compagnier qui exporte avec des productions avec 50 millions de dollars. Je vais le retourner et le récupérer avec le prix de la vente officielle. Et la banque officielle, quand je veux des métaux, je dois avoir un stock chez la banque centrale. Je ne peux pas chercher dans la banque qui est en parallèle. Malheureusement, le dollar se trouve dans le marché qui est en parallèle. Mais on défend l'afflux comme ce type de monnaie préoccupée dans le marché qui est en parallèle pour l'économie égyptienne. Les ceux qui travaillaient à l'étranger, on travaille dans le marché de la banque centrale. Voilà, ils jouent dans le marché de la vente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper tout ça? Je voyais que le marché qui est en parallèle, la prévention qu'on le laisse dans le marché. Parce que nous vivons dans des conditions exceptionnelles. Je peux profiter de ce marché qui est en parallèle. Tout produit que je l'importe avec des douanes. Comment on paye ces douanes avec le livre égyptien? Je peux le transfert. Je suis un commerçant. J'importe des prix. Vous ne pouvez pas me défendre à apporter ces prix. Il n'y avait pas une loi qui me défend à apporter ces prix qui sont essentiels. Non, comme vous essayez d'exporter à travers de divers moyens vos marchandises qui n'ont aucun intérêt pour le marché égyptien, quand je vous perds en tant qu'un gouvernement, vous devez payer avec la même monnaie. Il y avait un système aujourd'hui dans les douanes pour faire ennuyer les investisseurs les prix où les marchandises s'élèvent. Et les investisseurs, ceux qui l'impact en gèrent, affrontent des conditions très difficiles. Si ils sont bénéfiques 10%, 15% avec la caractère des marchandises, les marchandises s'élèvent 60% et 70%. Aujourd'hui, le prix des poules, 30 livres, mais à l'étranger, aujourd'hui, quand je l'importe, le kilo avec 13 livres égyptiens. Et avec des douanes que les pays égyptiens l'avaient imposées, 31% peuvent atteindre 15 ou 16 livres et ils se vendent ici en Égypte, peut-être 30 livres. Marie, même, vous avez crié pour ces commerces, des bénéfices gigantesques, parce que l'investisseur, pour apporter la chose, après avoir apporté le dollar et quand il y avait des crises dans les prix d'exchange. Et cela, aujourd'hui, les gens qui gagnaient un livre peuvent gagner 10 livres. Il y avait une certaine avare entre les commerçants et entre les importateurs contre les citoyens égyptiens. Et aujourd'hui, et voilà maintenant, c'est le rôle du Koubak Noma. La manière avec laquelle on fixe les prix et en même temps, on fait comme une marche de bénéfice pour le commerçant ou comment le gouvernement égyptien se mouvement avec tous ses services actuellement pour l'opération de faire fixer ou limiter. Et la vie quotidienne pour les citoyens égyptiens, selon vos citoyens égyptiens, ne regardaient pas la phase de la construction ou l'infrastructure ici, mais ils voulaient seulement son pain pour vivre son vie quotidienne. Comment peut-on faire pour réaliser cette balance et cet équilibre à couvrir ces prix? Il n'y avait pas dans l'économie du marché, ces gens pour les prix, mais il y avait deux routes ou deux chemins. On ne peut pas se dépendre sur des solutions préventives pour ne pas dire aux commerçants à importer. Légalement ou la loi internationale, je dois substituer autres prix. Mais ce qu'on peut faire, on peut dire officiellement pour les banques qu'il y avait des solutions. Je ne peux pas financer les prix qui sont semblables ici ou qu'on n'avait pas besoin aux provocatrices comme surnommé. Les banques ne financent pas ça, ils ont trouvé les substituts de l'extérieur, ils collectent la monnaie difficile ou le dollar pour financer leurs travaux. Mais le point tranché, on ne trouve pas une solution qu'on interdit à acheter comme ces produits ou ces métaux. Voilà, c'est la solution exemplaire pour ce fait. Je ne consomme pas ces choses que je n'avais pas besoin. Je vais interdire à acheter ça. Voilà, je sollicite les citoyens égyptiens d'utiliser tout ce qui est égyptien. Mais n'employez pas tout ce qui n'est pas égyptien dans cette phase actuelle au moins. Après que les conditions s'améliorent, on va l'utiliser pour une autre fois. Mais aujourd'hui, par exemple, un genre de fromage, je ne sais pas comment, non, il y avait d'autres gens égyptiens et de quoi on peut l'exploiter et on peut les acheter. Ces produits, ce sont des produits qu'il y avait une catégorie dans notre société, l'exploitent. Au lieu de, on ne va pas parler des autres citoyens, mais il y avait une élévation pour les prix. Dans l'élévation des prix, nous ne sommes pas en parallèle. On doit préciser les prix, on doit bien préciser les prix à travers un moyen. Premièrement, vous voulez un revenu avec le dollar et la quantité d'importation, vous importez avec à peu près 42 milliards de dollars. Et votre revenu, 20, vous avez déficit, 22. Qu'est-ce que vous allez faire? On doit augmenter votre revenu à travers ses salaires. Par exemple, quand l'investisseur veut dire quelque chose, la loi vous permettait d'importer avec les douanes. Vous pouvez donner les douanes avec le dollar. Quand vous fournissez les importations, vous les importez avec le dollar ou le euro. Vous pouvez donner pour les douanes. Il y avait quelques hommes d'économie à dire que c'est quelque chose de supplémentaire pour le citoyen. Et ces prix peuvent s'élever. Ils vont payer avec le dollar et les douanes également. Ils vont payer avec le dollar, non. Parce que les prix, 90%, sont les besoins du citoyen principal et leur revenu. Et les pans, également, aujourd'hui, c'est un travail logistique. Donc, aujourd'hui, en lieu d'avoir des faces et des bases dans les douanes, je paye 1 000 dollars pour chaque conteneur. Par exemple, j'avais 4 millions de conteneurs. Donc, 1 000 dollars, c'est le déroulement logistique. Pour garantir, durant 3 ou 4 jours, le conteneur va être hors du temps pour le profit du consommateur. Ça fournisse 4 milliards de dollars annuellement. C'est un autre revenu. Vous devez savoir et chercher des solutions hors de la boîte. On va parler en ce qui concerne le prix du riz. Je veux vous dire quelque chose en ce qui concerne le riz. Quand je vous parle maintenant, les prix mondiaux, ici, dans l'Inde, le tonne avec 2 500 dollars, c'est-à-dire dans le marché officiel avec 2,40 milliards. Le 5 kg, oui, avec le prix qui est en parallèle, il faut parler en ce qui concerne 2,75 piastres. Aujourd'hui, le riz, avec combien ? Le riz, c'est quelque chose qui n'est pas un prix provocatrice. Oui, c'est exposition aux demandes. Non, je parlais dans un autre point ici. Aujourd'hui, malheureusement, il y avait un avare. Les commerçants venaient avoir. Ils veulent réaliser des bénéfices dans quelques industries. Par exemple, il y avait le sujet des poules. Ils ont défendu l'importation des poules pour l'industrie des poules ici en Égypte. Et je comprends que c'est une grande industrie. Il y avait des gens en craint sur leur industrie. Mais quand ils regardaient qu'à l'extranger, il y avait un soutien pour l'exportation. Mais quand les pays demandent leur prix sans plus, moins de moins, il y avait un problème dans l'industrie. Le problème est un problème de production parce que l'élévation des volailles et nous avons les nourritures des volailles également, plus de 60%, 70%, leurs composants ont les importes de l'étrangère. Si vous allez tourner à gauche, oui, vous produisez les poules, vous élevez les volailles, oui, mais la nourriture. Ceux qui mangent les poules de l'étrangère parce qu'il y avait des investisseurs qui importent de l'extérieur et de l'étrangère. Ils exploitent à l'occasion et ils lèvent le prix. Si vous prenez chaque prix essentiel, ce qui est fourni à l'étrangère, moins de 60 et 70%, c'est quelque chose. Si je suis aujourd'hui dans le gouvernement, je vais établir une compagnie nationale. Le prix national sur l'économie qui est élevé, je vais l'importer de l'extérieur, j'en suis sur la table de l'occurrence avec les investisseurs. Une des solutions, le secteur privé, je parle en ce qui concerne le gouvernement, les forces armées, les forces armées également aujourd'hui, quand ils trouvent des problèmes économiques, et ils commencent aujourd'hui quand ils trouvent qu'il y avait une certaine élévation dans les prix. Donc, il est un concurrent avec tous ces marchés. Aujourd'hui, tous ceux qui industrialisent, les forces armées défendent les citoyens. Oui, mais parmi la sécurité nationale du pays, quand ils trouvent qu'il y avait une certaine élévation de prix, ils vont s'intervenir. Vous parlez que les forces armées et les associations consommateurs dans le secteur national travaillent également dans ce secteur, mais d'autres façons ou d'autres méthodes concernent le secteur privé. Comment peut-on fixer les prix avec tous ceux qui ont dit ? S'il y avait un concurrent violent pour faire dévoiler les citoyens égyptiens, cette élévation des prix accueillent à avoir gagné 30% ou 40%, il peut gagner 10 ou 15%. Les taux ordinaires, c'est le gain. Pas en ce qui concerne les prix alimentaires, mais en ce qui concerne les médicaments. C'est une grande catastrophe. C'est un grand problème. On peut indemniser de la nourriture, mais on ne peut pas indemniser des médicaments parce que c'est quelque chose qui n'a pas aucune solution. On doit avoir l'intervention du pays parce que c'est la santé du peuple. C'est la santé des gens. Ça n'a aucune solution. Les usines gouvernementales et les usines locaux ici en Égypte, on n'est pas capable d'apprendre les médicaments égyptiens avec tous les gens. Et on doit l'importer de l'étranger. Non, le gouvernement doit s'intervenir pour l'orientation de ces groupes des matières, parce que ce sont des matières essentielles et primordiales. Ils n'ont aucune discussion. Je peux défendre et je peux interdire le blé, mais je ne peux pas interdire les médicaments. Les médicaments, il y avait une solution pour cette chose. Aujourd'hui, ces solutions, que je les disais, aujourd'hui, ce sont exceptionnelles pour les conditions actuelles. Aujourd'hui, le ministère, oui, c'est une... Est-ce que le gouvernement actuel, le ministère de la production militaire, en ce qui concerne l'économie, le ministère de la production militaire, notamment dans le domaine des médicaments, je suis dans la société et dans l'association des jeunes, des hommes d'affaires. J'assiste dans une plus d'une union avec le ministère de la production militaire. Il affiche la préparation à entrer sur la table de la concurrence pour fixer les prix des médicaments pour virusser et pour le cancer. Et effectivement, c'est en vigueur actuellement des usines qui vont se finir à faire et former des médicaments avec des prix bas pour les citoyens égyptiens, le financement, le partenariat à travers un secteur privé et des investisseurs et le gouvernement. Aujourd'hui, l'investisseur est satisfait quand le gouvernement entre sur une seule base basant sur la manie et les moyens essentiels pour la production. Par exemple, aujourd'hui, donnez-moi tous les moyens possibles de l'importation des métaux essentiels. Vous êtes un surveillant, vous êtes un partenaire avec moi, je peux vous donner le clé du médicament. Comment un partenaire et un surveillant en même temps ? Aujourd'hui, si je suis votre partenaire, je voyais que le budget de la compagnie, je voyais les taux, les métaux essentiels et les bénéfices marginalisés dans un sommet d'accords d'environ 10 ou 15 % des environs, ça, c'est bien, voilà, c'est une surveillance. Aujourd'hui, les compagnies ou les usines du ciment, il y avait des usines du ciment, regardez, il y avait des investisseurs qui ont afflu des milliards de dollars pour se dominer sur ces industries. Ces gens ont afflué des milliards. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Finalement, est-ce que c'est les citoyens égyptiens ? Non, c'est les investisseurs étrangers, parce que les gains par le dollar sont à l'étranger. Les nouveaux essentiels, ils les achètent avec le livre égyptien. Et enfin, ils empruntent et prenaient d'excédure deux banques égyptiens. Donc, on va arrêter, on va respecter les investisseurs étrangers qui venaient de l'étranger avec leur monnaie. Aujourd'hui, est-ce que la situation économique actuelle, on peut la considérer comme une occasion très importante pour les investisseurs étrangers ? Est-ce que j'avais des monnaies, j'avais des infrastructures, des prix de monnaie minimisés ? Je crains jusqu'à maintenant. Il veut attendre jusqu'à la situation la plus fière. Oui, exactement. En bref, il craint d'échouer. Le prix en parallèle aujourd'hui avec 11 livres. Si on entre le million de dollars avec 11 livres, durant 6 mois, le million de dollars avec 15 millions. Donc, j'avais une chute ou une dorée de mon entrée des investissements, 25%. Donc, je dois attendre jusqu'à le taux que les taux de quelques institutions. Je voulais dire que le prix convenable pour le livre, c'est 11 livres, quelques-uns disent 15, quelques-uns disent 12. Aujourd'hui, l'investisseur attendait jusqu'à les manières ou les conditions sont claires pour lui. Et voilà, c'est le taux de la sécheresse du livre de vente de dollars. Il commence à entrer et à affluer son monnaie. J'attends le investisseur qui apporte son monnaie avec lui. Je n'avoue pas, les investisseurs et 10 heures qui peuvent donner 11% des investisseurs et 90% prennent de la banque égyptienne. Ce ne sont pas des investisseurs. C'est un qui participe ou qui prenne des peuples égyptiens sans bénéfice et sans peur. Est-ce que prochainement, on va trouver ceux qui s'appellent les hommes d'économie égyptiennes, les hommes d'industrie égyptiennes ? Non, je ne croyais pas qu'on va trouver cette catégorie aujourd'hui. Le secteur privé travaillait pour la monnaie, pour le bénéfice et pour le gain. On n'avait pas effectivement, en complétant le palais du Dr Mohamed, n'avons pas le plan stratégique clair qu'on peut l'étaler sur les investisseurs et qu'on peut attirer des investisseurs sérieux qui peuvent réaliser un plan qui existe chez moi. Regardez, les investisseurs qui veulent construire des villages et un nouvel capital avec tout respect pour ces investissements, mais on ne va pas exporter des immeubles ou des villes. On a un plan stratégique bien fixé. Nous avons une industrie, nous voulons, la plupart des investisseurs ou la plupart de la monnaie sont immobiliers. Oui, mais la décision du président pour les investisseurs en ce qui concerne la nouvelle capitale, quand ils regardent qu'il y avait quelques compagnies qui ont une réputation mondiale, ils venaient pour leur nom, non seulement ils entraient en Égypte avec tous les crédits, non, ils avaient dit que nous, les chèques des investisseurs, oui, bien sûr, la loi du service civil est très importante parce que la situation du fonctionnaire bureaucratique d'Égyptien et on l'incite à finir le travail pour les gens. C'est très important, la loi du service civil organise ce fait. La loi du service civil, c'est une loi, c'est une loi sur un autre surnom, le surnom a une mal réputation, le fonctionnaire a peur de ce surnom. Mais ce loi est très important, il y avait quelques réserves. Nous sommes en tant que le parquet de loi, nous avons fait le projet. Docteur Mohamed Abdelmatoub, je vous remercie infiniment. Et docteur Abdelmatoub, merci pour cette édition. Merci, chers spectateurs, vous vous êtes en suivant dans le programme Sénatine internationale. Sous-titrage ST' 501